Après les grandes crises viticoles des années 2000, Cédric Pérez n'avait pas le choix. Il devait se diversifier. Le vin ne se vendait plus, il a acheté des brebis. Ici, il élève des agneaux et c'est un complément de revenu indispensable, mais une énorme surcharge de travail. On n'a jamais été aux 35 heures, sinon on fait 35 heures en deux jours. Le matin, c'est de bonheur à la bergerie jusqu'à 9h30-10h. Et puis après, l'après-midi, au fin de matinée, jusqu'à 5h ou 6h le soir, on est à la vigne. Après la bergerie, direction le vignoble. Dans les chais, 300 000 euros ont été investis pour produire un vin rouge en appellation Médoc. Et malgré cette diversification, les comptes de la ferme sont à peine à l'équilibre. Ça fait 18 ans que je passe sur le salaire. Moi, comme je vous dis, j'ai commencé de rien. Donc quand vous commencez de rien, il faut tout acheter. Que ce soit les bâtiments, que ce soit les cuves, que ce soit le chais, que ce soit les vignes, que ce soit les terres. Donc c'est compliqué. Quand vous arrivez aux banquiers, vous leur dites que j'ai le couteau, l'opinal et puis le chien. Ils ont du mal à vous prêter un peu d'argent quand même. 2020, c'est l'année des premiers salaires pour Cédric Pérez. Il vit néanmoins avec la crainte des aléas climatiques, le gel ou la grêle, qui pourraient toucher ces vignes et le contraindre à repartir encore de zéro. Sous-titrage Société Radio-Canada